Ne tournons pas la page d'injustice faite à nos peuples congolais par le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Et pas de grâce despotique pour le général Jean-Marie Michel Moukoko et le ministre André Okambi-Salesa. Et pourquoi? C'est parce que l'injustice faite à ces deux dignes-fils du pays par le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule est une affaire nationale. En effet, depuis 2016, cette affaire est devenue une nébuleuse de contentieux historiques sur différentes échelles aux pays comme dans la diaspora. Depuis 2016, tous ceux et celles qui, de près ou de loin, avaient soutenu ces deux patriotes ont, individuellement et collectivement, soit subi l'injustice, l'oppression, la barbarie, les procès, les crimes, les tentatives d'assassinat, etc. De ce fait, l'initiative de la coalition tournant la page Congo, l'initiative consistant à demander la grâce présidentielle pour le général Jean-Marie Michel Moukoko et le ministre André Okambi-Salesa est d'une part qualifié d'acte de collabo. Et pourquoi ? C'est parce que Jean-Paul Sartre l'avait pourtant dit en son temps « Je hais les victimes qui respectent leur bourreau ». Tournant quoi ? La page du hold-up électoral de 2016, dont les conséquences sont d'actualité, depuis l'incarcération de ces deux individus, les terrorismes d'État dans le poule, et jusqu'à chaque année aujourd'hui qu'il faut tourner la page, comme en 1991, lors de la conférence nationale souveraine, où on dit « Juin 1991 », avec le fameux lavement des mains, quelle ignorance ! Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. On apprend toujours du passé. Tournant la page, comme le lavement des mains en 1991, quelle ignorance, quelle indignité, quelle lâcheté, quelle impatience, quelle soumission, quelle honte, quel déshonneur ! Non, le général Jean-Marie Michel Moukoko et le ministre André Okambi-Salesa n'ont pas besoin de ce genre de déclaration. Ils ont plutôt besoin de l'action individuelle et collective du peuple congolais, du souverain peuple congolais, tant au niveau civil que militaire. C'est tout. Alors, établissons les rapports de force pour mettre hors d'État de nous l'ennemi commun, le broc commun, au lieu d'entreprendre ces genres d'initiatives indignes et honteuses. Tournons quoi la page ? Ingénuons-nous devant Denis Sassoum Gesso au Crépiscuit pour lui demander la libération de Jean-Marie Michel Moukoko et le ministre André Okambi-Salesa ? Vous êtes devenus fous ! C'est quoi cette affaire ? D'autre part, vous le savez que le mal est fait. Vous le savez que, depuis 2016, ces deux individus ont tout perdu dans leur famille. Ils ont tout perdu. Vous le saviez que le général Moukoko n'est pas allé enterrer sa mère. On se présente à une élection, on subit tout ce qu'il a subi, les tentatives d'assassinat et autres. Vous le savez très bien que la liberté, la dignité et l'honneur ne s'achètent pas. La liberté, la dignité et l'honneur ne s'achètent pas. Vous êtes dans le désespoir au commun ? Non. Patience. Vous devez aussi le savoir qui est dans la diaspora. Suite à cette affaire de hold-up électorale, il y a eu beaucoup de tentatives d'assassinat. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été assassinés dans la diaspora. Il y a eu des procès. C'est une nébule de contention historique. Vous le savez très bien. Vous ne pouvez pas prendre des initiatives comme ça, qui touchent l'expression de la volonté nationale, l'opinion nationale et autres. Non. C'est la honte. Vous demandez quoi ? La grâce pour que Sassou Nguesso se dise oui, donc il avait raison de condamner Jean-Marie Mishimokokoué et André Okobisassa. La grâce est un aveu. C'est lui qui est dans l'illégalité. Ne tentez pas ça, s'il vous plaît. Dévenons vaillants, luttons pour les déposer. Nous n'avions que trois alternatives. Le déposer, quelle que soit la manière, pour qu'il ne puisse pas s'échapper à la rançon de la gloire, l'humiliation et ou de ses crimes. Deux, libérer les prisonniers politiques pour honorer l'honneur et l'avenir des générations actuelles et futures. Que nous étions vaillants, on avait libéré l'édifice de ce pays. Et toi, justifier notre volonté par la justice, quelle qu'elle soit. C'est là que ça doit se passer. Ce n'est pas par les appels à le nom, attends, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui vous a mis par terre et vous venez vers lui qui dit, ah oui, mais mets-moi debout. Non, certainement pas. Enfin, continuons individuellement et collectivement sur du front de chèque à sensibiliser, à conscientiser, à patienter, à mobiliser. Donc au long, la lutte continue, il va tomber, justice sera faite. Et c'est qu'on vous invite, envoyez ces vidéos-là et mobilisez-vous, éduquez vos enfants, petits-enfants, à la justice de la prestation. Les anciens ont failli, ça c'est sûr et certain. Les anciens ont failli, avec les histoires de lavement des mains. Sassou était revenu au pouvoir pour les facasser. Et notre pays aussi. Et vous quoi, cette génération, vous le savez qu'il y a des gens qui ont la grande mémoire de cette histoire de Sassou? Et qui ont juste stratégie pour les déposer? C'est l'ennemi commun. Vous vous demandez quoi? Vous vous demandez quoi? La grâce? La grâce, c'est condamner Mokoko. Donc vous avez condamné Mokoko déjà. Vous avez condamné Mokoko, vous avez condamné le peuple. Donc c'est nous qui sommes fautifs. C'est lui qui est fautif. C'est nous qui devons prendre notre responsabilité, individuelle et collective, tant au niveau civil et politique que militaire, de les déposer. A défaut, s'il s'échappe à la renseignement de la gloire, la loi du karma va continuer au tour de ses enfants, petits-enfants. C'est ça. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout cet ensemble. C'est le thème de repère historique. On est là, on ne doit pas laisser ces gens qui ont pénis, tué, massacré et fait tout le monde comme ça, les bazar qu'ils ont créés à tout le monde et qu'ils vont partir comme ça et laisser des repères historiques. Et voilà, ici on peut venir s'amuser à tout le monde et partir comme ça. Certainement pas. Donc battons-nous pour déposer ce monsieur-là et la justice doit passer. Et chacun de nous a ses contentions historiques à régler. Donc il ne faut pas prendre ses initiatives inutilement. Mon coco l'a dit, il ne cédera pas. S'il veut les tuer, il les tue. Ils ont tenté eux autres. Il y a des gens qui sont dans ce pays en tenue, en conditionnée, sous emprise. Quel que soit le temps, 2030, 2040, il trouvera ces gens-là. Donc le mal est fait. Vous savez ce que ? Arrêtez. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tocolonga. Tocolonga. ... .